La fast fashion n'est pas gratuite. Quelqu'un, quelque part, en paye le prix. Quand j'ai lu cette citation de la journaliste anglaise Lucie Seigle, elle m'a aussitôt interpellée. Je me suis demandé, comment sont produits mes propres vêtements ? Où sont-ils produits ? Comment sont-ils fabriqués et par qui ? Lorsque j'ai entendu la citation de Francis Picabia, j'ai immédiatement pensé à cette citation et à la fast fashion. C'est une lâcheté que d'applaudir à toutes les idioties que l'on nous montre sous prétexte de modernité. Être lâche, c'est manquer de vigueur morale, de courage, c'est reculer devant un danger. Les idioties que l'on applaudit sous prétexte de modernité, ce sont les nouveaux vêtements. Et la modernité, c'est la fast fashion. Les publicités, les réseaux sociaux et les techniques de marketing nous donnent envie de consommer, de surconsommer. Le shopping est un moyen de passer du bon temps entre amis ou en famille. Que l'on soit triste ou joyeux, le shopping permet de nous récompenser, voire de nous réconforter. C'est la base de la mode, mais également de la fast fashion. La fast fashion est le terme utilisé pour désigner le renouvellement très rapide des collections d'articles de la mode vestimentaire. Apparue dans les années 80, elle est créée par le fondateur de Zara, enseigne qui devient rapidement le leader de la fast fashion. Face à ça, un bon nombre de marques concurrentes sont contraintes de suivre la cadence. Sur Internet, des marques d'ultra fast fashion se sont développées. Ce système empire les choses, car sur Internet, les achats sont beaucoup plus rapides, plus simples et surtout moins contraignants. Chine et Fashion Nova, des enseignes connues à l'international car elles proposent des prix très bas. Des prix très bas, oui, mais également de mauvaise qualité. Cette même qualité qui nous pousse à racheter, racheter et encore racheter. H&M, Mango, Stradivarius, ces enseignes transforment les traditionnelles 4 collections par an en 36 collections par an minimum. Ainsi, tout ce système engendre des conséquences, de lourdes conséquences. Coût social, coût économique, coût écologique. Travail d'enfant, 4 millions de tonnes de déchets vestimentaires par an, exploitation des Ouïghours. Tout cela multiplie donc les conséquences au niveau social et économique. Par exemple, des conditions de travail indécentes pour des enfants, exploités, sous-payés, maltraités, forcés à travailler et à se tuer à la santé pour des vêtements éphémères. Mais également un coût écologique. En Europe, une personne cumule en moyenne 70 kg de tissus chaque année. En plus de ces trois éléments, le secteur de la mode compte parmi les industries ayant l'un des impacts les plus importants sur le réchauffement climatique. Une attitude très polluante reste le transport des vêtements partout dans le monde. Ces trajets peuvent s'effectuer en avion, autant dire l'un des véhicules les plus polluants. En effet, pour faire baisser les coûts de production, les vêtements sont produits à l'autre bout du monde dans des pays asiatiques. En France, 70% de la production vendue vient d'Asie de l'Est. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Simplement car les conditions de travail imposées aux employés de la fast fashion sont bien différentes des nôtres. Nous pouvons prendre comme exemple Shein, qui fait subir des semaines de 75 heures à ses ouvriers. Mais de plus car les salaires sont bien plus bas qu'en Occident. Des ouvriers de l'industrie du textile ont été interrogés. Et 100% d'entre eux ne gagnent pas un salaire minimum vital. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas assez pour souvenir leurs besoins essentiels tels que la nourriture, le loyer, bien les vêtements. En Chine, leur salaire minimum mensuel s'élève à 291 euros. C'est déjà très peu. Et pourtant, en Éthiopie, un ouvrier de l'industrie du textile peut parfois gagner uniquement 23 euros par mois. Au final, l'industrie de la fast fashion représente un réel danger pour ces ouvriers. Certains procédés de transformation nécessitent des produits très toxiques, qui sont d'ailleurs souvent interdits en Europe car ils sont trop dangereux pour la santé. Ils causent des maladies mortelles, uniquement dans le but de produire des jeans délavés ou des t-shirts colorés à bas prix. Je me suis allé en demander dans quel but ces entreprises produisent-elles autant. Car en effet, en seulement 14 ans, la production de vêtements a doublé. Mais pourtant, chaque vêtement est désormais conservé deux fois moins longtemps. La surproduction s'explique par une surconsommation. Nous sommes poussés à surconsommer puisque chaque jour, nous sommes exposés à énormément de publicités, que ce soit dans la rue, à la télé ou sur les réseaux sociaux. Mais pensez-vous qu'il faut en finir avec la fast fashion ? En finir avec la destruction des écosystèmes ? En finir avec la destruction de la santé des humains ? Il est temps de réfléchir au véritable coût de ce mode de vie, qui affecte bien plus que notre budget personnel. À 16 ans, je suis selon moi bien trop jeune pour vous dire ce qu'il faut faire, mais je suis assez grande pour vous dire que cette industrie n'est pas tolérable. C'est pour cela que j'aimerais vous présenter des solutions, des alternatives à cette tendance très répandue qu'est la fast fashion. Car en effet, de plus en plus de marques responsables et tendances se développent, réinventant une mode plus lente, une slow fashion. Il faut donc commencer par limiter notre consommation, afin de mettre un terme à notre surconsommation. Avant toute chose, pour être moins tenté, nous pouvons commencer par supprimer les applications de fast fashion de notre téléphone. Ensuite, avant d'acheter, nous demander si on ne possède pas déjà quelque chose de similaire, ou regarder si on ne peut pas acheter de seconde main. Mais le plus important, c'est de mieux consommer, plus responsablement et plus respectueusement. Alors, je vous pose cette question. Êtes-vous prêts à agir pour sauver notre monde ? Merci. 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 Merci.